qui est totalement, qui est totalement un soutien profond de Samuel Eto'o. Maintenant, je t'en dis moi un peu. Quand tu entends que j'en dis que non, ce sont les pas miligues qui ne veulent pas de Samuel Eto'o, que tous les gens qui critiquent le bilan de la FEC à faute sont les pas miligues qui sont jaloux de Samuel Eto'o et de sa popularité parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient présidents. Quand tu es pas miligue, tu t'assois avec les gars là tous les jours dans vos réunions pour parler et que ça ne te dérange pas. Ou bien sûr, ce stratégique que vous avez mis ensemble, vous savez que c'est faux. Je ne comprends pas. C'est la même chose que je voulais. Même question, non, mais là, il faut aller poser la même question à Mathieu Youbi. Je ne comprends pas. Que quand un gars comme Jean-Crépin Niamsi accuse, il dit que oui, il ne comprend pas si tous les pas miligues qui sont en train de se plaindre de la FEC à faute et tout, patati, patata, il accuse de manière très pérempte, surtout que moi je ne suis pas miligue. Tu vois ce que je veux dire, non ? Je connais plein de gars. Je me suis donc demandé pourquoi des pas miligues, qui sont en intérieur de la FEC à faute, qui défendent Bec et ongles, Samuel Eto'o, sont dans un groupe avec d'autres personnes qui accusent les pas miligues qu'ils n'aiment pas Samuel Eto'o. C'est pour ça qu'ils sont jaloux de la popularité de Samuel Eto'o, parce que, oh, comme tout, il est pas miligueux, donc comme ils veulent le pouvoir, et qu'ils savent que les gens aiment beaucoup Eto'o, bon, voilà, maintenant, les bandes les gays, comment ça se prend beaucoup ? Et si toi, tu es invité, il a posé pipi, et je sais qu'il y a encore plein d'autres, ça ne vous dérange pas. Pourquoi ça vous dérangez-vous ? Pourquoi vous buvez tout la bien avec eux ? Il y a un bonhomme là, celui qui tire son pied partout, partout là, c'est ton meilleur ami, il appelle les bandes, il dit que les mongochou, mongochou, mais ils ne veulent pas laisser et tout, tranquille. Tu vois ce que je veux ? Bonjour, bonjour, bonsoir. J'ai l'impression que les gens, ou les talibous, les hibous et les tambourineurs n'écoutent pas les autres. Non, écoutez, moi, de temps en temps, je vais écouter ce que les arguments des hibous, des talibous et tout, j'écoute. J'essaie de comprendre ce qui les anime. J'essaie de comprendre. Si je trouve une bonne raison, d'après, vous savez ici qu'il y a 7 ans ici, quand ils sortent certains éléments, je suis le premier à prouver qu'ils disent ici, ça, vraiment, je suis très d'accord. Sauf que c'est les hibous, effectivement, les sorciers ne sont jamais d'accord avec quelque chose. Ils sont possibles dans l'objectif de destruction. Oui, lorsque celui-ci dit que, parce que quand on est bamleke, on dit que c'est le truc de bamleke et tout, c'est lui qui dit, vous avez bien suivi. Mais qui était le premier à dire qu'il est bamleke ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre que Kamto ? C'est Kamto qui avait dit qu'il est bamleke. Mais si quelqu'un lui retoque aujourd'hui que, tu as dit que tu es bamleke et que c'est une affaire de bamleke, mais c'est lui qui a dit ça. Il a dit quel est le concours pour être boulot. C'est lui qui l'a dit. Et c'est lui qui entretient tous les jours le communautarisme au quotidien. C'est lui. Il y a quelques mois aujourd'hui, il a cité bamleke 15 fois dans une de ses sorties. C'est lui et tout. Eh bien, revenons aux détails. Revenons aux petits détails. Tous les jours, je le dis ici, j'ai tenté de disséquer la petite communauté de suprémacistes bamleke par rapport aux bamleke. Si vous saviez donc qu'Eto travaille avec les bamleke et qu'il a autour de lui les Benachutang et tous ceux-là qui sont des bamleke, pourquoi tous les jours vous dites frère du village ? Les qui disent frère du village ? Si c'est les gens qui disent qu'ils sont les bamleke, quels sont les gens qui disent tous les jours qu'Eto, qu'ils appellent les autres frères du village ? Ceux qui appellent frère du village, d'Eto là. Ceux qui nous appellent frère du village, qui appellent les autres de l'Eto travaillent avec les frères du village ? Ceux-là, ceux-là ne savent pas qu'Eto travaille avec les bamleke, avec leurs frères. Je dis toujours, je fais toujours la vigue, et je dis que les bamleke n'ont pas mandaté. c'est un coalisé qui ont perdu le chemin. Je le dis tous les jours, que les bâtiments sont venus leur vendre le rêve, que leur communauté, c'est leur tour. C'est lui, ceux qui ont dit que c'est leur tour. C'est les qui ? C'est les bétis ? C'est les bassards ? C'est les qui ? Les qui ont dit que c'est leur tour ? Ce n'est pas une fraction de bamleke. Je dis que les qui ont dit que c'est leur tour ? Les qui nourrissent tous les jours ici, sur la table, que c'est leur tour ? Ce n'est pas votre meilleur conseiller, Abel Jongang. Ce n'est pas Gamto, qui vend le communautarisme. Lorsqu'on tire sur les bétis, moi je te prends un exemple simple. Lorsqu'on tirait sur les bétis ici tout le temps, les bétis, les bétis, les bétis ont le pouvoir, les bétis, les bétis, c'est tous les bétis qui avaient le pouvoir. Lorsqu'on dit que les boulous ont le pouvoir, c'est tous les boulous qui ont le pouvoir. Je pose une question qui est simple. Lorsqu'on dit que les bétis ont le pouvoir, c'est tous les bétis, ne sont-ils les bétis qui partagent ce même pouvoir avec les bamleke ? Et une grande fraction des bamleke. Pourquoi ces bamleke, en quoi disait-il, n'appellent pas leurs frères qui travaillent avec les autres ? Il est l'exemple. Pourquoi il y a l'acharnement sur Eto ? Par rapport à cela ? Et tout dernièrement, j'ai sorti une vidéo ici en disant que les bamleke qui détestent Samuel sont tous dans le MRC. Ils sont tous des kamtoïstes du MRC. J'ai bien dit les kamtoïstes. Et parfois, les gens viennent te poser, moi, je ne sais pas parler français. Mais il y a quand même les détails qu'il faut apprendre à comprendre. Il y a le petit sens du français que tout le monde peut saisir. J'ai dit que les bamleke et Dieu seul sait comment ils sont compacts, ce groupe uscule de suprémacistes-là. Ils sont tous du MRC. Et ils sont du clan kamtoïstes. Ils ne sont pas du MRC. Et j'ai bien dit dans ma vidéo passée qu'il y a des bamleke qui sont dans le MRC qui ne sont pas kamtoïstes. Qui ne sont pas kamtoïstes. Nous tous, le MRC aujourd'hui s'identifie. Si vous regardez les directoires du MRC, si vous regardez toutes les représentations du MRC, c'est à consonnance de quoi ? Maintenant, si vous voulez vendre, vous voulez vous, on appelle ça, battre les troupes, pour qu'on se reconcentre sur vous parce qu'ils aiment ça. Parce que c'est des suprémacistes-là, ils aiment ça. Je vais vous dire que je suis quand même, j'ai été curieux d'aller regarder les commentaires. Tu n'entends pas tribalisme là-bas. Tu n'entends pas tribalisme par rapport à un propos de celui-ci. Mais vous n'entendez pas tribalisme. Mais les mêmes perdus de la tribu de Dana, les mêmes adeptes de la canquétude, dès que tu les signifies, c'est qu'ils font eux dire que tu es devenu tribaliste. Ils viennent de crier de tribalisme. Je n'entends pas les gens aller dire là-bas que non, ne parle pas, ne soulève pas un thème comme ça, ne parle pas du sujet comme ça et qu'ils parlent des frères du village. mais leurs frères du village qui travaillent avec les soi-disant entre guillemets frères du village, ils ne les prononcent pas. Et je veux vous rappeler une fois de plus que dans ces pays-ci et dans la communauté bamleke, la grande majorité de bamleke est pour le RDPC. Tout le monde le sait. Tous les chefs, tous les hommes d'affaires, tous les marchés sont pour le RDPC. Donc, peine perdue pour vous. Je vous dis que chaque fois que vous parlez de bamleke, vous parlez de quel bamleke ? Parce que les vrais bamleke, on les connaît. Le malheur de bamleke, c'est seulement qu'ils ont un mutus qui veut que lorsque c'est le frère, on n'est pas content mais on ne le dénonce pas. Bonjour.